Les conventions, accords et traités internationales, la loi, l'ordonnance, le décret, les arrêtés et les décisions. Donc, il est important de rappeler que les constitutions respectives du 7 mai 2010 et du 20 mars 2020 ont adapté la même disposition que la constitution du 23 décembre 1990. Et, dans le même ordre d'idée, la charte de la transition, en ces articles 113 et 114, dispose que les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou apprévus ont, dès leur publication au journal officiel de la République, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Les traités et accords précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. Monsieur le Président, les faits ainsi reprochés à ces accusés constituent des crimes contre l'humanité conformément aux dispositions de l'article 28. de l'article 7 du statut de Rome. Cet article est très long. Donc, mais les débats étant publics, ils reviendraient pour nous une obligation, parce que nous ne sommes pas là que techniciens seulement. Vous et assesseurs, confrères, vous connaissez cette disposition, mais le public qui est là a toujours entendu parler article 7, article 7, mais ne connaissant pas le contenu, il faut qu'avec votre permission, bien qu'étant long, que vous me permettez de le lire d'une façon très correcte à l'intention du prétoire. parce que tous mes prédécesseurs ont parlé de l'article 7, l'article 7, et ils se sont résumés à ne pas le lire. Mais voilà que l'article 7 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale et statut en ces termes dispose, pardon, au fin du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Petit A, meurtre. Extermination. Réduction en esclavage. Déportation ou transfert forcé de population. Emprisonnement ou autres formes de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Torture. Viol. Esclavage sexuel. Prostitution forcée. grossesse forcée. Grossesse forcée. Estérilisation forcée. Ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique racial, national, ethnique, culturelle, religieuse ou sexiste ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime rélément de la compétence de la Cour. Disparition forcée des personnes. Crimes d'apartheid. Autres actes inhumains de caractères analogues causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique mentale. Au fin du paragraphe. Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. B. Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments calculés pour entraîner la destruction d'une partie de la population. Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés aux droits de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. par déportation par déportation ou transfert ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des forces des personnes en les expulsant ou par d'autres moyens coercitives de la région où elles se trouvent légalement sans motif admis en droit international. Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguies, physiques ou mentales à une personne se trouvant sous la garde ou sous son contrôle. L'acceptation de ces termes ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement des sanctions légales inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Par process forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme bien une incidence sur les lois nationales relative à la grossesse. Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave des droits fondamentaux en violation du droit international pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet. Par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux qui visent le paragraphe 1 commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé de pression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tout autre groupe ratio et dans l'intention de maintenir ce régime. par disparition forcée des personnes on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un état ou une organisation politique ou avec l'autorisation l'appui ou l'assentiment de cet état ou de cette organisation qui refuse ensuite d'admettre ces personnes d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de relever le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Aux fins du présent statut les termes sexe s'entend de l'un et l'autre sexe masculin et féminin suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens. Ça c'est l'article 7 de la convention de Rome des statuts de Rome. Monsieur le Président, au regard des faits qui sont là, qui ont été débattis devant vous, ces accusés ici présents ont commis des infractions par torture. Ils ont infligé intentionnellement des douleurs aux manifestants. ils les ont fait souffrir moralement et mentalement physiquement. Et ils les ont gardés aussi longtemps qu'ils n'en pouvaient. et en plus, d'autres ont disparu. On n'a jamais vu des traces. Donc, le fait de faire disparaître certains, d'infliger des douleurs à d'autres, sont des éléments constitutifs, des infractions sanctionnés des infractions par des éléments constitutifs des infractions des crimes contre l'humanité. Pour lequel le parquet a bien voulu requérir. Monsieur le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, cette disposition légale est moins longue que celle qui a été lue tout de suite. Et cette responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs et anarchiques collabore avec la loi portant statut général des militaires en son article 15. Je crois que la loi a été révisée en 2012. Cette fois-ci, au lieu de 15, c'est l'article 16 qui est résumé par la loi révisée. La responsabilité selon l'Institut de Rome. Outre les motifs de responsabilité pénale au regard du Président statut ou des crimes rélevants de la compétence de la Cour, un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes rélevants de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité et son contrôle effectif selon les cas lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convient qui convenait sur ces forces dans les cas où le chef militaire ou cette personne savait ou en raison de circonstances aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre des crimes là capitaine Moussa Dadis Kamara était informé de l'intention de ces hommes des hommes qui sont sous sa couverture je continue je continue ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en remplir ou en reprimer l'exécution ou pour en refléter ou en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite là encore après la commission des infractions de stade Moussa Dadis n'a pas pris soin de consulter une commission d'enquête pour identifier les auteurs et éventuellement procéder à la science Petit B en ce qui concerne les relations entre supérieures iragiques et subordonnées non décrites au paragraphe a le supérieur iragique est pénalement responsable des crimes rélevants de la compétence de la cour de la cour commis par des subordonnées placés sous son autorité et son contrôle effectif lorsqu'il ou elle n'a pas exercé de contrôle qui convenait sur ce sur ce subordonné dans le cas où le supérieur iragique savait que ce subordonné commettait ou allait commettre de ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement. Capitaine a négligé l'information qui lui parvenait pour la manifestation et la répression qui s'en est suivie. Donc, il ne peut aucunement être écarté ou disculpé en vertu de l'institution du article 28 ainsi cité. On dit que ces crimes étaient liés à des activités réellement de la responsabilité et de son contrôle effectif et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient de son pouvoir pour empêcher ou reprimer l'exécution ou par en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de procès. Monsieur le Président, pour ne pas vous retenir aussi longtemps, les faits qui sont les exactions du stade soient qualifiées de faits de crimes contre l'humanité sont établis. Nous solliciterons qu'il vous plaise, Monsieur le Président, Honorable Assesseur. Quand vous vous retirerez pour prendre votre décision, nous vous demanderons respectueusement sur l'action publique et de rétenir les accusés renvoyés devant vous dans les liens de culpabilité de crimes contre l'humanité. Sur les intérêts civils, en plus des demandes formulées par mes prédécesseurs, il nous revient de rappeler que si les noms qui vous ont été dictés, si le cas des disparus figurait un certain Alpha Omar Bari, dont le nom n'a pas été cité par Maître Hamidou, qui a attiré notre attention à la pause, et ce Alpha Omar Bari est passé devant vous ici, et la haine disparue, en l'occurrence son propre père. Monsieur le Président, nous comptons entièrement sur votre sens de responsabilité, sur votre objectivité, parce que ce n'est pas la première fois que vous êtes devant nous pour traiter des dossiers criminels. Je terminerai mon propos par le hadith du prophète Maître Pézadie sur lui. Parlant de la justice, il a dit que parmi les juges, trois sur parmi les trois juges, deux juges iront dans l'enfer et un seul ira au paradis. Le juge qui ne connaît pas le droit et qui se hasarde à dire le droit ira dans l'enfer. Le juge qui connaît le droit et qui refuse de dire le droit ira également dans l'enfer. Mais le juge qui connaît le droit et qui dit le droit ira tout droit au paradis. Si vous le savez, je vous remercie et je prédis. pour le droit pour le droit et le droit s'il vous plaît. Merci. L'audience est renvoyée au 14 mai 2024 pour la suite des plédoires et des réquisitions. L'audience est renvoyée. L'audience est levée de l'once.